Ok, donc aujourd'hui on va juste illustrer le concept de ce qu'est un webhook. Donc le webhook, système qui envoie des alertes entre deux applications de manière événementielle. Et comment ça marche ? En fait c'est tout simple, on configure une adresse web, on a un événement par exemple, un colis, une nouvelle inscription, quelque chose d'immédiat, de soudain, de pas prévu. Et avec une réaction, l'autre application peut alors réagir en conséquence. Comme par exemple envoyer un mail, envoyer un message, déclencher une copie de fichier, une boîte photo, ce qu'on veut. Donc pourquoi c'est utile ? Tout simplement, c'est rapide. On est informé au moment même où l'événement arrive, sans avoir à attendre constamment évidemment, et sur le système de son choix. Donc ça veut dire qu'en économie zéro source, on n'a pas besoin de regarder en permanence, on n'a pas besoin de demander, les informations arrivent en continu. Donc c'est économique et surtout c'est super pratique. Par exemple, pour recevoir des notifications instantanées quand on fait des achats en ligne, ou quand un colis arrive, ou quelque sorte d'événement imprévu, arrive événement imprévu, mais qu'on attend. Donc là, ce qu'on va montrer aujourd'hui, ça va être tout simple. Donc sur une appli mobile qui consomme une API et qui enregistre un état localement dans l'application, donc là, l'état d'un colis, on va, parce qu'une API publique est disponible, on va venir interroger, on va enregistrer l'état précédent des colis qui m'intéressent sur mon device mobile, mon téléphone, et là, je vais appeler le webhook qui arrive sur Slack, en l'occurrence, c'est un peu comme Messenger, et donc là, automatiquement, je vais avoir ma notification qui arrive sur Slack. Donc, c'est ce que je préfère comme plateforme pour faire du travail collaboratif et de la messagerie. Et donc, à la fin, j'ai mon résultat où je veux. Merci.